Musique Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la Pâques. Et nous allons voir ensemble 20 choses à savoir sur Pâques ou sur la Pâques. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que Pâques n'est pas dans la Bible, mais Pâques est dans la Bible. Oui, en effet, il y a une différence entre célébrer la Pâques et célébrer la fête de Pâques, telle que nous le présentent les médias et les magasins. Pour eux, pour les médias, pour les magasins, la Pâques, donc au pluriel, ce n'est rien de plus qu'une opportunité commerciale telle que la Saint-Valentin, Noël ou encore la fête des mères. Alors, est-ce qu'un chrétien peut fêter la fête de Pâques d'un point de vue commercial ? C'est-à-dire, est-ce qu'un parent pourrait aller acheter des œufs, par exemple en chocolat, bon, ça ne se fait pas dans tous les pays, pour les cacher dans le jardin pour ses enfants ? Je n'y vois pas de mal, à moins que cela ne soit une occasion de chute pour quelqu'un. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ni les œufs de Pâques, ni la dinde, ni le poisson brésé, ou le foufou de Noël. Il y a toujours une bonne occasion de manger du foufou pour ceux qui en mangent. Et donc, on va répondre à la question, est-ce que le chrétien doit fêter la Pâques ? Mais on va d'abord en donner sa signification. Donc, première chose à savoir sur la Pâques, eh bien, Pâques avec un S n'est pas dans la Bible, mais la Pâques est bien présente. La deuxième chose, c'est que la première fois qu'on trouve le mot Pâques dans la Bible, c'est dans Exode, au chapitre 12 et au verset 11. C'est toujours intéressant, lorsqu'on étudie un mot ou une doctrine, de voir la première mention de ce mot ou de cette doctrine dans la parole de Dieu. Dans l'Exode, chapitre 12 au verset 11, il est écrit, « Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. » C'est la Pâques de l'Éternel. On va donc voir ce qu'il mangeait, ce que cela représente, et pourquoi devait-il manger ce repas de cette façon. Troisième chose, donc, que veut dire le mot Pâques ? Le mot Pâques veut dire « passer à travers » ou « passer outre » ou encore « épargner ». Donc, c'est à la fois le passage de l'ange exterminateur par-dessus les maisons des Israélites, mais c'est aussi quelque part le passage des Israélites à travers la mer des Jons pour une pleine délivrance. Quatrièmement, que représente l'agneau de la Pâques ? Et bien sûr, cet agneau, nous savons, représente Jésus. Christ est notre Pâques. L'apôtre Paul déclare « Christ, notre Pâques, a été immolé. » Donc, sur le très peu de paroles qu'on a de Jean-Baptiste, deux concernent l'agneau de Dieu. Il est écrit « Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte ou qui enlève le péché du monde. » Et alors, pour comprendre ce qu'est la Pâques, on va lire un passage, donc c'est quelques versets, mais c'est important. Et ensuite, on va voir donc pas mal de choses à savoir sur cette Pâques. Exode, au chapitre 12 et au verset 1, et je vais lire jusqu'au verset 14. Donc, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » « Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Parlez à toute la communauté d'Israël et dites « Le 10 de ce mois, on prendra un agneau. » Pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison. Selon le nombre de personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Est-ce que vous êtes bien là, bien concentré ? Ce sera un agneau sans défaut, mal, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Chaque détail est important. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra du sang, donc de l'agneau, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit ni bouillie dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. Ça veut dire rapidement, quelle drôle de chose, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Intéressant, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe, oui le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous ou encore même au-dessus du sang. Et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Alors, avant d'offrir à la Pâque, Dieu a dit au peuple de considérer le mois où il était offert comme le premier mois, le premier des mois de l'année. C'est donc, et ça représente, l'instauration d'une nouvelle alliance. Quelques jours avant qu'il mange cette Pâque, 14 jours précisément, ce fut le premier mois de l'année. Et ça représente, bien sûr, la nouvelle alliance. Jésus dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Autre point, l'agneau devait, qu'on devait prendre donc pour chaque famille, représente le salut qui se trouve en Jésus-Christ pour chaque famille. Nous avons déjà étudié cela il y a un peu plus d'un an. Nous avons vu que pour le Seigneur, le salut est pour une famille, pour le foyer, pour l'ensemble des personnes du foyer. Quand Dieu sauve une personne, il veut sauver toute la famille. Et c'est une promesse pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Et comme le géolier a été sauvé dans la prison et toute sa famille a été sauvée par la suite de sa conversion, et bien de la même façon, nous déclarons au nom de Jésus-Christ le salut sur nos familles. Et je déclare le salut en Jésus sur votre famille et sur cette personne de votre famille qui n'est pas encore sauvée, peut-être votre mari, peut-être un de vos enfants, peut-être un parent, qu'il soit sauvé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il le sera à cause de la Pâque et à cause de l'agneau donné pour toute la famille. Autre point, l'agneau qu'on pouvait prendre, et bien qu'on devait prendre, on pouvait le prendre avec ses voisins proches. Et ça, ça représente, frères et sœurs, bien sûr, l'annonce de l'évangile à nos contemporains. Lorsque nous avons été touchés, lorsque notre famille a été touchée, nous ne pouvons pas faire autre chose que de partager le message glorieux de l'évangile à nos voisins. Nous avons besoin de prier par rapport à cela. Et c'est vrai que nous pouvons parfois nous sentir mal parce que nous n'avons pas encore partagé clairement l'évangile à nos voisins. Que Dieu puisse nous permettre de pouvoir être une lumière au milieu de nos voisins et partager l'agneau avec nos voisins. Oui, à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, nous voulons, alors que Dieu touche Jérusalem, notre famille, nous voulons aussi toucher Samarie, nos voisins et également les extrémités de la terre, toutes les connaissances et les gens que nous pouvons rencontrer. L'agneau devait être sans défaut, mal et âgé d'un an. Cela représente la perfection de Jésus-Christ. En parlant du sang précieux de Jésus, Pierre va dire « Christ s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tâche, comme cet agneau devait être sans défaut et sans tâche, mal, âgé d'un an, qui représente la perfection. Jésus a été parfait, il a été le sacrifice parfait, il a été l'agneau parfait de Dieu pour notre rédemption. » Le sacrifice également de l'agneau représente le sacrifice de Jésus à la croix. Paul dit « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Il dit encore, dans Hébreu, « Il apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Le sacrifice de l'agneau ce jour-là à la Pâque représente le sacrifice de Jésus à la croix. Et également, la mort de l'agneau, la mort de l'agneau au coucher du soleil représente la mort de Jésus et les ténèbres qui, à sa mort, ont recouvert la terre. Il est écrit qu'il était midi et il y eut des ténèbres sur toute la terre pendant trois heures. Autre point, le sang de l'agneau qui était déposé sur le linteau des portes représente le sang de Jésus, versé et appliqué sur nos vies pour nous sauver. L'exterminateur, Satan, n'a pas le pouvoir d'entrer dans nos maisons et surtout, ce sang nous sauve de la mort éternelle. Pour nous, aujourd'hui, c'est l'exterminateur, Satan, qui voudrait nous tuer. Et il est écrit que Jésus ait entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Le sang de Jésus a coulé pour nous racheter, pour nous sauver. Également, le sang de l'agneau qui a été déposé sur le linteau des portes représente le sang de Jésus appliqué sur nos vies, non seulement pour nous sauver, mais également pour nous protéger. Ce sang protège nos foyers. Il est écrit que c'est par la foi qu'il a été célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites, en parlant de Moïse. Oui, le sang de Jésus est là pour nous sauver, mais le sang de Jésus est là également pour nous protéger. Vous aurez donc la liste de tous ces points dans la description de cette émission sur YouTube. Autre point, donc treizième point, l'agneau qui devait être brûlé et il ne devait pas être bouillé, eh bien représente le sacrifice de Jésus, l'agneau immolé qui a porté nos péchés et nous empêche ainsi également de brûler dans le feu de l'enfer qui ne s'éteint pas. Il est écrit « Je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Jésus-Christ est l'agneau immolé. Il a été immolé pour nous. L'agneau également devait être mangé, tout comme le corps de Christ. Il devait être mangé en entier. Jésus dit « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Tout comme l'agneau devait être mangé en entier, nous devons manger Christ en entier. Autre point, le fait de manger l'agneau avec des pains sans levain représente notre sanctification des souillures de mensonges et d'iniquités. L'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain ? Faites lever toute la pâte, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Le fait donc de manger, d'accompagner cet agneau de pains sans levain représente le fait qu'après avoir reçu Jésus-Christ, nous devrions nous sanctifier, enlever, ôter le levain de mensonges de nos vies, le levain de cupidité, le levain de méchanceté, le levain d'impudicité. Il nous faut manger l'agneau, oui, mais il nous faut manger l'agneau et nous laisser nous sanctifier, être sanctifiés et nous sanctifier nous-mêmes par le Saint-Esprit. Autre point, l'agneau devait être mangé avec des herbes amères et cela rappelle la souffrance qu'ont endurée les Israélites pendant 400 ans en Égypte, souffrance qui avait été prophétisée à Abraham. Mais également, ces herbes amères représentent la souffrance de Christ. Il a souffert pour nous sur la croix. Esaïe en a parlé dans Esaïe au chapitre 53. Nous voyons que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Son apparence n'était plus celle d'un homme tellement il a été frappé. Et le Seigneur Jésus-Christ, en mangeant ses herbes amères, eh bien c'était une préfiguration, une prophétie de la souffrance du Seigneur pour nous. Les os également de l'agneau. Nous avons lu que les os de l'agneau ne devaient pas être brisées. Tout comme les os de Christ n'ont pas été brisées. Il est écrit, en parlant de la Pâque, on ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez pas la viande à l'extérieur de la maison et vous ne briserez aucun de ces os. Cette Pâque est extraordinaire. Frères et frères et sœurs, ils ne pouvaient pas imaginer tous les détails et tous les symboles de cette Pâque que Dieu leur donnait ce jour-là. Ils ne réalisaient pas qu'ils étaient en train de manger quelque part le corps de Christ et d'annoncer sa venue, sa mort et sa résurrection. Et sa puissance de vie contre le péché, sa puissance de sainteté contre le péché, la gloire du Seigneur. Merci Jésus-Christ. Il est écrit dans le psaume chapitre 34. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Et c'est une parole sur laquelle nous pouvons nous tenir, afin qu'aucun de nos os ne soit brisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et s'il y a un parmi vous qui avait de la difficulté par rapport à vos os et de vos os fragiles, je veux déclarer au nom du Seigneur Jésus-Christ la Pâque sur vos os, afin que vos os soient forts dans le nom du Seigneur. Autre point, ils devaient manger la Pâque rapidement. Et une ceinture à la taille, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Cela veut aussi dire qu'il faut être prêt en tout temps au retour du Seigneur Jésus, qui nous sauvera de ce monde impie. Jésus dit, mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et qu'il frappera. Heureux ses serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillé ou occupé de la sorte. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. De la même façon, il devait être prêt, et c'est tellement spécial de manger un repas de cette façon-là, debout, le bâton à la main, comme prêt à partir. Et il devait le manger rapidement, pas forcément apprécier ce repas, mais le manger rapidement, parce qu'il devait être prêt pour sortir. De la même façon, nous devons être prêts à tout moment à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne, afin que personne d'entre nous n'ait à rougir, de ne pas s'être préparé. Frères et sœurs, nous ne devrions pas être dans un endroit où nous ne devrions pas aller, nous ne devrions pas être quelque part ou faire quelque chose que le Seigneur ne nous appelle pas à faire, afin qu'au moment où il vienne, nous ne soyons pas dans une situation de honte. Autre point, il ne devait rien laisser de l'agneau. Le fait de ne rien laisser de l'agneau, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais de le manger en entier et de consumer ce qui pouvait rester, représente le sacrifice de Jésus que nous devons recevoir en entier, dans tous ces aspects que nous devons manger entièrement. Frères et sœurs, que veut dire le fait de ne rien laisser de l'agneau ? Cela veut dire que nous ne prenons pas de Jésus ce que nous voulons seulement, ce qui nous plaît. Nous ne sommes pas de ces personnes et de ces gens religieux qui prennent de Jésus ce qui leur plaît. Oh, Jésus me donne la paix, Jésus me donne la joie, mais nous mangeons Jésus en entier. Nous prenons aussi les persécutions et les tribulations qui attendent celui qui vit pour lui. Car il est écrit, oui, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés. On ne veut pas seulement le pied du Seigneur, on ne veut pas seulement le cœur du Seigneur, on ne veut pas seulement le visage du Seigneur. Nous voulons tout le corps de Christ, car c'est le corps de Christ, c'est le sang de Jésus donné pour nous, le corps du Seigneur rompu pour nous, qui nous sauve et qui nous rachète du péché, de la maladie et de la mort. Nous devons manger l'agneau en entier. Autre point, c'est le dernier point, il est aussi écrit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une prescription au sujet de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. Et il est écrit que si un étranger en séjour chez toi veut célébrer la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devrait être circonsti. Alors il pourra s'approcher pour la célébrer, il sera comme l'Israélite, mais aucun incirconci n'en mangera. Et c'est ce jour-là, le jour de la Pâque, précisément il est écrit que l'Éternel fit sortir les Israélites d'Égypte encore armés. Le fait qu'aucun incirconci ne pouvait manger de la Pâque veut dire qu'aucun païen de cœur ne pourra bénéficier du sacrifice de Jésus à sa mort, à la mort de cette personne. Si cette personne n'a pas été circoncie de cœur et non pas de chair, et bien cette personne ne pourra pas être sauvée. Elle aurait pu faire mille œuvres bonnes, elle aurait pu être quelqu'un de gentil. Malheureusement, si elle a refusé le salut précieux de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu immolé, qui ôte le péché du monde, elle ne pourra pas être sauvée, car il suffit d'un seul péché pour arriver à la mort. Et après la mort vient la condamnation pour ceux qui ont refusé, le jugement pour ceux qui ont refusé de manger l'agneau. Alors, est-ce que le chrétien doit célébrer la Pâque ? Est-ce que le chrétien peut fêter la Pâque ? Je ne peux pas penser à la Pâque sans penser à cette parole extraordinaire du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Bien qu'il percevait les souffrances, Christ avait hâte de donner sa vie, parce qu'il avait hâte de résoudre le grand problème du péché de l'humanité. En effet, l'apôtre Paul dit, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. » Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, a pris du pain. Après avoir remercé Dieu, il a rompu et il a dit, « Prenez ceci, est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous vous boirez de cette coupe, vous annoncerez ma mort jusqu'à ce que je revienne. » Oui, le chrétien doit célébrer Christ, notre Pâque. La Pâque, c'est l'annonce du rappel de notre victoire en sa mort par crucifixion, de son ensevelissement, du jugement du monde et de la défaite de Satan jetée dehors, du dépouillement de toute autorité satanique, de l'annulation de l'acte qui a été rédigé contre nous, du pardon de nos péchés, du bénéfice pour nos corps de ses mertrissures, du transfert des croyants du Saint d'Abraham au ciel et de la victoire sur la mort éternelle et de notre salut éternel. La Pâque est quelque chose d'extraordinaire. La Pâque est Christ. Christ est notre Pâque. La Pâque est donc bien plus que ce que les commerces pourraient vouloir nous montrer. La Pâque est bien plus et n'a rien à voir avec des œufs de Pâques qu'on peut amener dehors et cacher pour que les enfants aient un moment de réjouissance. Mais nos enfants, même s'ils ont ce moment de réjouissance, doivent avant tout se réjouir de ce que Jésus-Christ est venu mourir à leur place, que Jésus est venu donner sa vie et qu'il a été l'agneau immolé. Et j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, ce soir, à pouvoir prendre un temps en famille ou si vous êtes seul, même seul avec peut-être quelqu'un, vous pouvez inviter quelqu'un et apprendre la Pâque avec cette personne et vous réjouir dans le Seigneur Jésus-Christ. Père, nous voulons te remercier pour la Pâque. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre Pâque et nous voulons te glorifier et te remercier. Nous voulons célébrer, Seigneur, chanter cette Pâque. Tu es mort à notre place, Seigneur Jésus-Christ, à la Pâque. Tu t'es donné pour nous. Tu es notre Pâque. Nous te célébrons et nous te glorifions. Merveilleux Jésus-Christ, toi qui es rempli de patience à notre égard, Tu es bon, plein de bonté. Tu t'es donné pour nous. Merci Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour nous. Un si grand miracle Un don si précieux Ta mort à la Pâque Nous ouvre les yeux Ton salut remplace Ma condamnation Et mon péché s'efface Par ta rédemption Un si grand miracle Un don si précieux Ta mort à la Pâque, Seigneur Ta mort à la Pâque Nous ouvre les yeux Ton péché s'efface Ton salut remplace La condamnation Ton sang qui a coulé Mon péché s'efface Par ta rédemption Loué sois-tu Dieu tout-puissant Loué sois-tu Tu es si bon, Seigneur Loué sois-tu Loué sois-tu, Seigneur Mon frère, ma sœur Prends un instant Pour célébrer Le Seigneur Pour son sang Dis-lui merci D'avoir fait le choix De s'être abaissé D'être venu Dans le corps d'un homme Et de s'être abaissé Comme un agneau Il a été comme un agneau Comme une brebis muette Devant ceux qui le tombent Il n'a pas ouvert la bouche Nous t'adorons, Seigneur Nous te glorifions Et nous te célébrons Jésus-Christ Qui est comme toi Personne n'a donné Sa vie pour nous Et tu as donné Ta vie pour nous Tu t'es donné entièrement Entièrement Pour pardonner Tous nos péchés Pour nous libérer De la mort Et de la servitude Satanique Tu nous as libérés De l'oppression Tu nous as libérés Tu nous as libérés De l'esclavage Du péché Tu es mort pour nous A notre place Tu t'es donné Seigneur Jésus-Christ Et pour cela Nous te célébrons Et nous te glorifions Seigneur Jésus Merci Merci pour ton amour Merci pour ta grâce Merci pour ton sang Qui a coulé Aujourd'hui nous voulons Nous nous rappeler Ta mort Pour nous Ton ensevelissement Et ta résurrection Nous sommes morts Avec toi Nous avons été ensevelis Avec toi Par le baptême Et nous sommes Ressuscités Avec toi Et nous vivons Par toi Et pour toi Mon frère ma soeur Dans ce temps de prière Consacre-toi au Seigneur Une nouvelle fois Consacre-toi Nous célébrons La Pâque Ensemble Et alors que nous Célébrons la Pâque Et que notre Pâque C'est Christ Et bien nous voulons Nous consacrer A Christ En ce jour de Pâque Nous nous consacrons A toi Seigneur Nous nous offrons A toi Si mon frère ma soeur Tu trouves Qu'il y a du pain Dans ta vie Avec du levain Qui fait monter Toute la pâte Ce levain De méchanceté De péché De mensonge De cupidité D'impudicité Hôte maintenant Le vieux levain Enlève de ton cœur Et de ta maison De ta bouche De tes activités Ce vieux levain Dans le nom du Seigneur Seigneur Jésus Merci Pour ces herbes Amères La souffrance Qui a été la tienne Tu as été habitué A la souffrance Tu as souffert Pour nous Quelle grâce Quelle grâce Extraordinaire Que l'amour Que l'amour Merveilleux Tu nous as libéré Tu nous as racheté De la mort Oui La Pâque Seigneur C'est la victoire La victoire Sur le péché La victoire Sur Satan La victoire Sur la mort La victoire Sur l'iniquité La victoire Sur l'esclavage La victoire Sur les oppressions La victoire Sur la maladie La victoire Sur toute malédiction La victoire Sur la mort éternelle La victoire Sur l'enfer La victoire Sur Satan Et sur les démons Oh la victoire Nous célébrons Ta victoire Nous célébrons La Pâque Nous célébrons Ta résurrection Oui Le tombeau Est vide Nous ne cherchons plus Parmi les morts Celui qui vit Tu es vivant Seigneur Jésus Christ Et tu n'es plus sur la croix Comme plusieurs églises Veulent le montrer Non tu es sorti Tu es sorti de cette croix Tu es ressuscité Dans le tombeau Pour nous libérer Tu es descendu Dans le séjour des morts Tu es racheté Tu as racheté L'humanité Tu es monté au ciel Et du ciel Tu as fait des dons aux hommes Seigneur Merci pour le rachat De l'humanité Tu as présenté Ton sang Et ce sang Qui était sur les linteaux Des portes des Israélites Ce sang nous protège Et nous parlons Le sang de Jésus Christ Oui Qui parle plus Que le sang d'Abel Nous parlons Le sang sur nos maisons Nous parlons Le sang sur nos déplacements Nous parlons Le sang sur nos enfants Le sang qui protège Le sang qui guérit également Au nom du Seigneur Jésus Christ Nous appliquons Le sang de Jésus Sur toute personne malade Maintenant dans nos familles Au nom de Jésus Le sang guérit cette personne Que le sang vous guérisse Et que le sang vous libère Que le sang vous délivre Au nom du Seigneur Jésus Christ Alléluia Nous glorifions le Seigneur Parce que l'ange exterminateur Ne peut toucher nos maisons Oui moi et ma maison Nous servirons l'éternel A cause de toi Christ Notre Pâques Que nous célébrons Et auquel nous nous soumettons Aujourd'hui et à jamais Au nom de Jésus Christ Toi l'agneau immolé Qui ôte le péché du monde Nous t'adorons Seigneur Amen Sous-titres par Jésus Christ